salut salut à tous allez aujourd'hui on va faire une petite mise à jour en 2021 du système media nav on va mettre à jour la cartographie donc je vais vous faire voir comment on va procéder les gens va sur le la navigation là je vois une mise à jour à faire on va dans les destinations on fait option on va dans mise à jour de cartes option mise à jour donc là on met la carte on va mettre une clé usb de manière à faire la mise à jour mais attention faut mettre une clé usb minimum 4 gigas donc une fois la clé usb mis sur votre media nav vous n'avez plus qu'à faire lancer la collecte des informations vous faites oui et là vous attendez quelques minutes de manière à stocker ce qu'il y'a dans votre navigation tant qu'on vous dit pas de retirer la carte vous ne retirez pas votre clé usb un temps que la clé usb n'est pas complètement chargé vous attendez les messages sur votre media nav sur votre gps si vous préférez voilà les informations du pied frais qui ont été stockés sur support donc là vous faites ok là vous retirez votre clé usb et on se retrouve sur le pc donc une fois votre clé usb mis sur votre pc vous allez télécharger l'application dacia media nav évolution toolbox vous vous inscrivez et après vous faites les mises à jour comme là vous voyez j'ai quand même mise à jour relative de la configuration de l'appareil c'est à dire que ça c'est une mise à jour qui est faite sur sur le comment sur le duster sur le media nav et la mise à jour de la cartographie et configuration voilà donc là on va faire installer normalement j'ai une mise à jour de la cartographie aussi à faire donc ça devra aller assez vite comme j'avais payé pour faire la cartographie en france je ne sais pas si je l'ai encore donc retour au véhicule une fois votre mise à jour effectué vous n'avez plus qu'à mettre votre clé usb dans l'appareil vous allez dans option mise à jour et vous attendez que la mise à jour de votre clé usb se fasse directement sur votre véhicule il n'y a rien de plus simple je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet et là je comptais changer mon duster là au mois de juin mais je vais attendre en septembre il ya le nouveau je me suis renseigné chez dacia il ya le la nouvelle version qui va arriver en septembre donc j'attends septembre pour voir la nouvelle version de du nouveau duster un nouveau duster et qui va changer certainement quelques petites modifications je vous ferai une vidéo fin décembre normalement au mois de décembre parce que s'il est commercialisé à partir de septembre je l'aurai trois quatre mois après donc soit fin décembre ou début d'année 2022 donc là vous voyez c'est marqué et de vous êtes prêt êtes vous prêt à lancer la mise à jour du périphérique fait oui et l'appareil que tout à l'heure vous attendez que tous les petits traits là soit au maximum et qu'on vous dit et qu'on vous dise comment la mise à jour est effectuée et surtout vous ne débranchez pas votre clé usb vous laissez la mise à jour se faire sans rien toucher il y en a pas mal qui m'ont dit oui je comprends pas ça marche plus il ya quelque chose qui va pas mais il faut être patient et attendre le temps qui demande pour l'instant on ne touche à rien donc la mise à jour là en train de se faire voilà le périphérique a été mis à jour avec succès donc là vous faites ok donc votre mise à jour du système que vous avez vu a été fait donc là nous on se retrouvera en fin d'année et je vous ferai voir le le nouveau la nouvelle version du du duster donc moi je vais bientôt quitté celui-ci là là c'était un 4 wd il était de 2018 donc là il je vais le changer en fin d'année début d'année prochaine j'attends la nouvelle version et ensuite je vous ferai une vidéo complète sur la nouvelle version je vous dirai je vous ferai voir un petit peu comment qu'il sera dès qu'il va sortir je vous ferai une vidéo allez bye bye à la prochaine